Ça tourne. Bienvenue à cette journée archéologique où nous allons tenter de restaurer des DDS, du SDLT, en tout cas des bandes qui ont été sauvées il y a plus de 10 ans d'âge et qui ont été sauvées avec des formats ouverts. Alors le défi c'est arrivera-t-on d'ici la fin de la journée à restaurer et récupérer les données qui ont été précieusement enregistrées sur ces médias. Donc 2008 ce n'est pas assez vieux, 2009 non plus. Il faut trouver du 2006. Alors présentons notre matériel. Donc nous avons ici une carte mère gigabyte avec un processeur AMD X6, 16 gigas de RAM. Nous avons le petit SSD qui va nous servir pour le système d'exploitation. Un autre disque dur pour restaurer nos données. Les deux cartes SCASI nécessaires, une 2940 qui est connectée à notre lecteur DDS et une 2960 qui est connectée à notre lecteur SDLT IBM. Donc nous allons procéder aux insertions de nos deux cassettes. Déjà, notre S4 et notre SDLT. Notre première étape est franchie. Nous obtenons la confirmation du succès des tapes avec B-Tape. Nos lecteurs sont prêts. Nous procédons tout d'abord à une restauration par extraction d'une partie des fichiers de la bande DDS4 en utilisant l'outil B-Extract. Nous incluons dans un fichier le répertoire que nous voulons extraire. Puis, nous lançons B-Extract et attendons que le lecteur DDS4 ait restauré les fichiers. Notre cassette a initialement été créée fin août 2001, il y a plus de 15 ans, puis a été transférée en format libre sur un nouveau support fin août 2006, il y a 10 ans. Ça y est, nos fichiers sont extraits. Nous créons la série de contrôles directement sur le serveur source contenant toujours les données de l'époque. Nous recopierons le tout dans un fichier à l'emplacement de notre restauration. Puis, nous lançons la comparaison par SHA-1-SOM. Victoire ! Tout est OK, à l'exception de deux fichiers. Pourquoi nous manquerait-il ces deux fichiers 18 ? En fait, si nous retournons contrôler ces fichiers sur le serveur source, il apparaît que les deux fichiers ont été créés en octobre 2001, donc postérieurement à notre sauvegarde. B-Extract, le défi est relevé, ça marche. Passons à notre deuxième challenge, où nous utilisons B-Scan pour recharger les 280 Go de la bande SDLT dans la base de données, afin d'utiliser les fonctions ensuite standards de restauration. Après plusieurs heures d'attente, nos données sont finalement rechargées. Procédons donc à la restauration de notre job. Nous lançons B-Console, puis Restaure. Reconstruction de l'arborescence, depuis la base de données. Nous nous déplaçons vers le répectatoire désiré. Puis, nous sélectionnons des fichiers que nous voulons restaurer. Notre job de restauration démarre, il ne nous reste plus qu'à attendre. Notre bande a été créée en décembre 2005, et les fichiers visés datent, eux, de 1997, il y a presque 30 ans. Évidemment, sur du vieux matériel, la passion, c'est une vertu. Voilà, nos 200 fichiers sont enfin restaurés. Le lecteur à lui, 87 gigas. Et sur notre client, nous avons les 200 fichiers que nous voulons vérifier. Donc, sans attendre la fin de la relecture de la bande, nous allons procéder, comme précédemment, à la création d'une liste de contrôle. Puis, il y a sa vérification sur notre restore. Tout est OK, tant mieux. Excepté le fichier geotech.xls. Si on retourne sur la source, et qu'on analyse le pourquoi, en fait, on se rend compte que ce fichier a été modifié en 2014. Créant ainsi forcément une différence avec nos sommes de contrôle des fichiers de l'époque, sauvés en 2005. Donc, le défi est relevé. Pour conclure ces 10 heures d'expérimentation, on a pu prouver par deux méthodes différentes notre capacité à restaurer d'anciennes données, stockées, depuis plus de 10 ans dans un format libre, avec des outils libres récents. Notre pari est réussi. Et les fichiers visés datent, eux, de 1997, il y a presque 30 ans. Déballage de la solution. Ah, il ne va pas être assez long. Non, merde. Voilà, donc, une vieille tôle, un carton suisse copie, un ventilateur, et un peu de câblesse, et du bon scotch. C'est parfait, le scotch. Ah, mais il y a le... Ah, non, il n'y a plus de l'autre. 2007. 2007. Nous avons maintenant deux lecteurs qui fonctionnent, etc. Donc, nous allons procéder simplement à l'utilisation de B-Extract. B-Extract va permettre, en fait, d'aller piocher des données en fonction d'une liste de fichiers qui va, donc, effectivement, être relue sur notre bande. Merci.